Salut les passionnés, nous voici pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, il ne s'agira pas de la présentation d'un des photographes africains qui ont commencé à oeuvrer au début du XXe siècle, bien que la série est toujours en cours. Mais aujourd'hui, il s'agira juste d'une astuce photo que je veux proposer à ceux qui commencent en photographie. Donc en sachant que je fais les deux en parallèle, soit je présente un photographe africain ou soit je propose une astuce qui pourra servir à ceux qui commencent en photographie. Mais avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée aux passionnés et aux débutants en photographie. Astuce numéro 1 D'après vous, pensez-vous qu'une image sombre est forcément ratée ? Moi je dirais non. Tout simplement parce qu'il est conseillé, pour la majorité des photographes, ils le savent, il est conseillé de pouvoir travailler avec la plus petite valeur d'ISO pour pouvoir mieux conserver plus de détails sur votre image. Alors, si vous travaillez avec les modes PAMS, pour en savoir plus, je vous renvoie vers le tutoriel qui avait été consacré à la présentation des différents modes de l'appareil photo. Et donc en ce moment-là, pour ceux qui travaillent avec les modes PAMS, vous constaterez que ces photographes ont l'habitude de jongler avec l'ouverture, la vitesse et les ISO. Alors, aujourd'hui, on va plus s'intéresser aux ISO. Il est préférable de pouvoir travailler, comme je viens de le dire, avec la plus petite valeur d'ISO pour pouvoir conserver plus de détails, plus de qualité sur l'image. Et donc en ce moment-là, oui, c'est possible qu'on puisse se retrouver avec une image sombre pendant qu'on est en train de travailler sur le terrain. On peut se retrouver avec une image sombre, mais ce qui ne peut pas forcément inquiéter le photographe parce qu'il sait que c'est rattrapable, on pose traitement. Alors, arrivé en post-traitement, qu'est-ce qui se passe ? Quand on a affaire à ce genre de situation, on jongle entre l'exposition de la photo et les ombres de la photo. Donc en ce moment-là, vous augmentez légèrement l'exposition de votre image ou encore légèrement les ombres de votre image. En tout cas, vous jonglez jusqu'à voir le résultat souhaité. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel, cette première astuce que j'ai trouvée à vous présenter. Vous allez le remarquer, je suis posée dans un endroit assez convivial. Et par la même occasion, j'en profite de vous informer que l'ACBL propose un service appelé Africa Shooting qui consiste à mettre en avant les valeurs et l'identité africaine. Pour cela, c'est exprimé en deux volets. Vous avez le premier volet qui consiste à effectuer des prises de vue sur cette estrade avec un fond en arrière-plan purement naturel. Et vous avez le deuxième volet qui consiste à pouvoir effectuer des portraits en 3D. Alors, vous avez des images qui illustrent mieux ce que nous proposons pour seulement 15 000 francs CFA. Toujours pour ceux qui commencent en photographie, vous avez la possibilité de pouvoir télécharger un document qui vous résume les bases de la photographie à défaut de ne pas pouvoir avoir assez de temps de visualiser les tutoriels mis en ligne. Quant à moi, je vous dis à très prochainement. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio